Faut que tu coupes le moteur là Coupez le moteur, coupez le moteur La seule solution c'est de faire tourner la moto Est-ce que ça te dérange pas parce que du coup tu vas rayer les crash bars Allez stop là, stop Mais c'est quoi cette intro ? Mais ça devait pas se passer comme ça J'ai pas rêvé, on est bien sur un circuit de cross Et une Africa Twin DCT qui vient de tomber devant moi Ça ne devrait pas se passer comme ça Cette phrase prend tout son sens ici Car pour éviter de se retrouver dans cette situation La Mutuelle des Motards t'a organisé un open trail Afin de découvrir la discipline en sécurité Grâce au conseil avisé des coachs Alors on va faire marche arrière Et je te raconte tout ça depuis le début Allez c'est parti, il est 7h15 On est le 8 octobre et je pars en direction Le circuit de la tourine sur Sommière Dans Sommière c'est pas très loin de chez moi J'ai quoi, 20 minutes de route à ? Il est toujours au guidon de la fidèle Yamaha Teneré 700 Teneré 700, fidèle oui, c'est pas un chien, encore un chameau Donc je vais peut-être être obligée de m'arrêter à la prochaine station essence J'ai 80 km d'autonomie Ça ne va pas durer la journée, non Allez Musique 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 Bonjour C'est y aller au bout de plat ? Bien sûr, y a pas de soucis. C'est vrai ? Je t'amène. Non On peut déconner. Musique 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 En parlant de troupeaux, les stagiaires sont maintenant tous arrivés. Il est pas loin d'une heure trente, on est plutôt en avance, ça c'est cool. Donc sur cet open trail, on va retrouver des machines de 1990 comme des motos de 2022. La mutuelle des moteurs n'étant pas sectaire, tous les trails au-delà de 125 sont admis. Donc ça c'est simple, le but c'est de passer une bonne journée et d'apprendre le road front ensemble. Peu importe le flacon, pourvu qu'on est l'ivresse. Allez, on se dirige ensemble vers les contrôles administratifs dans les locaux du motoclub Sommé-Roi qui nous accueille aujourd'hui. On va retrouver Élise et Edith pour les admissions. Musique Voilà, d'accord ? Le groupe vert, vous allez passer sur l'atelier numéro 1, de 9h15 à 10h. Ensuite vous allez basculer sur l'atelier numéro 2. Et oui, t'as bien entendu, il y a 4 ateliers et 4 groupes. Mais ne sois pas trop pressé parce qu'on va te l'expliquer juste après. Tout d'abord, un grand merci à tous d'être venus malgré les nuages. On est pas du tout sûr qu'on est pas quelques gouttes, mais ça fait partie aussi du tout terrain. Il est rare qu'on roule en tout terrain sans qu'il y ait un peu de terre, de boue. Sinon ça serait pas du tout terrain. Tant qu'on est dans les remerciements, on remercie très fort le motoclub de Sommé-Roi qui nous accueille ici. Motoclub de Sommé-Roi et qui l'amitié des motards est partenaire depuis plus de 20 ans. On vous met à disposition des instructeurs, vous en aurez 4 aujourd'hui. A commencer par Vanessa. Vous avez également Marc ensuite. Marc Bourgeois, que vous avez peut-être déjà vu à plusieurs endroits. Paul ensuite, elle pour l'affaisseur. Et Vincent. Communiquez avec nous si vous avez des peurs, des craintes, des choses que vous avez pas bien compris. On est vraiment là dans l'écoute et dans le partage. On va être organisé sur 4 ateliers. 4 éducateurs avec des couleurs. Donc je crois que vous avez chacun votre couleur sur votre moto. C'est bien ça ? Pour commencer, ça sera l'atelier numéro 1 qui sera avec Vanessa. Alors l'atelier numéro 1, il est juste ici. C'est le premier. Ça sera, est-ce que vous voyez tous, la deuxième flamme au fond sur le petit parcours où on voit des petites bosses. Donc ça, c'est l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 3 sera situé au niveau des arbres. Juste là où on voit les buses en béton, le trial. L'atelier numéro 4. C'est au Cap. C'est au Cap. Au Cap. Cap Nord. La grande flamme tout au fond. Voilà. Donc ça sera le point de rendez-vous. Bon, maintenant qu'on sait où se trouvent chacun des ateliers, je vais t'expliquer en gros comment la journée va se dérouler. Ça va les gars ? Ça va ? Bonjour, nous sommes les commissaires à disposition. Super, merci beaucoup d'être là en tout cas. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Les 4 groupes sont en fait des groupes de niveau qui vont tourner sur les 4 ateliers tout au long de la journée. Ces ateliers ont été pensés afin qu'ils puissent être modulés en fonction du niveau de chacun. Donc si je pose la question à un verbe ce fil à fait sur l'atelier numéro 4, sa réponse sera foncièrement différente d'un stagiaire rouge sur ce même terrain. Bon, il y a quand même des exercices qui seront communs. Mais en règle générale, les moniteurs vont pouvoir s'adapter. Et c'est justement ça qui fait la richesse de l'open trail. C'est pas comme ça que vous allez décoller les gars ! C'est impossible, on va bien chercher derrière ! On laisse rouler la moto, penche la moto du côté de son pied d'appui. C'est parfait ! Là, le feeling du lâcher de train, il est parfait ! Il n'y a pas de petit dérapage, c'est super ! Il n'y a personne qui te tient la moto, tu le fais tout seul, c'est parfait ! Alors avec Paul, on a travaillé les montées, les descentes, les reprises d'adhérence et les demi-tours à monter. Parce que sur le circuit d'Atouri, il y a de gros dénivelés, donc ça se prête vraiment bien à ces exercices-là. Je te le fais pas dire, cette fois on avance un petit peu, puis je te montre la suite. On a pas voulu monter ! Est-ce qu'on la relève ? Attends, est-ce que t'es en mode machin bloqué là ? T'es bloqué là ? Là, elle est en est. Sinon, on ne recule pas ! Faut la passer en neutre ! Bah vas-y, comment on fait ? Parce que là, c'est trop automatique ! Ah putain, elle veut pas ! Alors du coup, on va la relever en parallèle ! Bon là, clairement, j'ai pas faire la publicité pour la boîte automatique DCT de chez Honda. Elle est prévue normalement pour te faciliter la vie. Et finalement, vu qu'on peut pas caler, elle te fout en galère. Moi, je serai une Africa Twin, j'aurai cette boîte, je serai carrément au bout de ma vie. Bon, dans tous les cas, tout se termine bien. Personne s'est fait mal. Allez, next ! Allez, là, on est sur l'atelier numéro 3, avec Marc Bonjour. Donc là, on va travailler la maniabilité, le positionnement du corps sur la moto. On va aussi faire des franchissements de talus, de trottoirs. Et travailler la prise d'élan aussi. Eh, c'était pas beau ? Bon, j'espère que tu te rends compte quand même que je me plie en quatre pour te ramener des belles images. Là, l'option 360 degrés, je l'avais coché administratif, exprès pour te le ramener. C'est spécial pour toi. Bon, il est où l'atelier, relever sa moto ? C'est Lopi, en fait, je ne sais pas si je le mets à l'extérieur ou à l'intérieur comme ça. C'est quoi l'exercice, là ? C'est une prise d'élan. On part tranquille. Et vu que tu as pris 2-3 mètres, c'est la petite. C'est la petite. C'est la petite. Première ou deuxième ? Comme tu veux, première ou deuxième. Bon, c'est l'heure de switcher d'atelier et de changer de groupe par la même occasion. Je vais descendre sur l'atelier numéro 1 où on devrait travailler la position maniabilité, l'accélération et le freinage avec Vanessa. Allez, je suis sur le premier atelier avec Vanessa et le groupe des bleus. Ça va, le groupe des bleus ? Ah, tu vois, cette fois-ci, c'est pas moi qui le dis, hein ? Bon, après, le Suzuki est toujours réaliste sur les capacités de sa machine. Ouais, on est bon ! Ça va, je rigole. En même temps, c'est ça, l'esprit de ride ? La mauvaise voie, les coups d'esgroove, bref, le jobartine circus, quoi. Bon, allez, je sais que tu m'en voudras pas. En attendant, je te propose de faire un tour du circuit qui commence à sécher, là. Et on ma petite tour de roche. Et on ne me souhaite pas. C'est une petite tour de roche ? Enfin, USER. Oui, c'est pas moi qui tout c'est ! Je voulais ... J'ai un petit tour de roche. Je suis sans qui. Je suis prêt. J'ai un tour de roche. J'ai un tour de roche en Suisse. Je suis prêt. Je suis prêt. Mon jusque je peux. On soit là. Ils voient tout ! Des stagiaires ils sont communs ! Ils sont top ! Écoute là, on récupère du grip, c'est top ! On veut vraiment commencer à s'amuser là ! Non non, c'est chouette ! Allez, on se met bien en position ! Super ! Il est bientôt midi, et il faut dire que depuis ce matin, 9h, les exercices s'enchaînent, et ils commencent à faire faim. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que tout le monde se regroupe dans la salle principale du motoclub sur mes rois, je vais aller faire un petit tour en cuisine pour voir ce qu'on nous prépare de bon à manger. Bon, si j'ai bien compris, ce sera steak haché frites ou saucisse frites. Tous les élèves sont maintenant à la cantine. Il manque encore les deux formateurs enténérés. On les aurait vus vers la harandalie, de ce qu'on me dit. Bon, je vais remettre mon habit de patou des Pyrénées pour aller récupérer les chèvres. Enfin, les brebis égarés. Récupérer les brebis égarés. Bien évidemment que j'ai essayé de les rattraper, au moins pour la forme. Parce que ce serait quand même prétentieux de dire qu'on essaye de rattraper un champion du monde enduro. Surtout s'il a décidé de se faire un mal. Ben alors, Barbo, c'est qui la chèvre maintenant ? Allez, un peu de sérieux. Après le repas, les 40 stagiaires se sont regroupés sur l'atelier numéro 3 pour immortaliser cette seconde édition des Open Tri de la Mutuelle des Motards. La première s'étant déroulée sur la Ferté Gaucher avec ma pote Nathalie Bettelli en début d'année. D'ailleurs, à ce sujet, tu peux aller voir la vidéo de Matadventure qui parle de l'événement. Elle est top. C'est le moment de se regrouper autour de ma moto pour un atelier spécifique, comment relever sa moto et quoi préparer pour partir en roadtrip. Donc je le cherchais tout à l'heure, tu vois, à l'atelier, il est là. Il a écrit quoi ? Bye Sonia Barbo. Ah ouais. Bon, il va falloir que je m'y colle si j'ai bien compris. Les stagiaires, ils m'ont posé plein de questions. Ils étaient déchaînés. J'ai tenté de leur donner les réponses les plus adaptées à leur projet et on sentait bien que l'esprit du trailiste voyageur commençait à prendre racine. Et ça, c'était juste trop bien. Parce qu'avec la minumute, on avait déjà rempli une part du contrat. Celle de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils commencent à se projeter. Si t'as bientôt suivi depuis le début, il doit rester un seul atelier à faire. Banco, c'est celui de Vincent. Vincent, je le connaissais pas. Il est formateur en motocross et franchement, j'ai adoré son atelier. Faut l'avouer, utiliser des techniques de motocross en trail, c'est pas commun. Voir même que c'est un peu gonfré. Mais tout ce qui sort d'ordinaire, moi tu sais, je suis bon public. Allez, j'arrête de parler, je te montre ça dessus. Non, Vincent, les exercices. Montrez les exercices. Ah ouais, t'es comme ça toi. La zone de trial de saumière, voilà. C'est assez impressionnant toi. Bon, voilà, ça c'était le petit tour de recours. Pour les virages, pour les virages en motocross, off-road, quelle notion vous avez déjà, qu'est-ce que vous avez entendu ? Donc ça, c'était avec le corral Vanessa, voilà, où on vient se déhancher, appuyer sur l'extérieur. Donc ça, ça va être les virages un peu plus à plat. Là, on va faire un virage où il y a un petit appui. Et la jambe, on vient à sortir devant. Je ne veux pas avoir de jambe qui prennent sur le côté, même si on a les cylindres un peu qui gênent. Il va falloir essayer de passer par-dessus. Qui c'est qui a des cylindres qui gênent ? Si tu tiens tes tibias, tu ne prends pas de GS1. On arrive à une vitesse correcte. On s'assoit sur l'avant et on teint la jambe en même temps pour pouvoir faire tourner la moto et on remet les gaz progressivement. C'est quand même chaud parce que c'est un truc que moi, personnellement, je n'ai jamais entraillé. Mais c'est bien d'apprendre. C'est cool. Cet atelier était super ludique. On s'est vraiment tous régalés. Et c'est clair qu'en mettant tous les conseils bout à bout, tout devient plus fluide. Allez, vu que je n'arrive pas à la couper au montage, je te propose un tour embarqué de l'atelier numéro 2 en mode crossman. Enfin, crosswoman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, cette journée bien remplie se termine. Il est bientôt l'heure du goûter et les stagiaires commencent à être fatigués. Moi, je pense que c'est le meilleur moment pour organiser une course. Ben oui, c'est le Liber Rider Challenge. Une course de lenteur et d'équilibre. Enfin, à quoi tu pensais, voyons ? Attention ! Tu l'auras compris, l'objectif, c'est de rejoindre la ligne d'arrivée le plus lentement possible. A savoir que si tu poses un pied au sol ou que tu fais tomber ta moto, t'es éliminé. Et crois-moi, c'est pas si facile. Ce que je trouve génial, c'est que tous les stagiaires ont joué le jeu. Donc après les huitièmes, l'écart et la demi-finale, nous avons enfin les trois gagnants. Bon, forcément, certains sont un peu déçus en invoquant la célèbre mauvaise forme aux dardes. Tu sais, c'est à quoi je t'ai parlé un peu plus tôt. Mais de manière générale, tous sont passés un super moment. Vous êtes qualifiés là, monsieur ! Ouais ! Il a réussi, mais déjà le premier coup, il se faisait coincer, il a réussi à esquiver. C'est passé à ça, on comptait sur toi. Je t'ai goûté. J'ai goûté pas, je t'ai bien là. En plus, j'avais misé sur les vieilles. Ah ben ouais, mais... Il y a quand même une vieille qui est arrivée en finale. Heureusement que je ne me suis pas qualifiée parce que je l'aurais vraiment pris pour moi. Il y avait la moitié des vieilles et la moitié des récents. Et toi, t'as quoi comme moto ? Une Africa Twin, c'est ça ? C'est pas une vieille alors ? Non. La preuve, j'étais pas sur la finale. Et avec une cléenne, comme quoi, tout est possible. Même avec une cléenne. En deuxième position, David. Bravo, David. Et le gagnant, donc, sur le DR, c'est ça, c'est ça, comme quoi. Quand même, bravo, Xavier. Pour clôturer cette vidéo, je voudrais vraiment remercier la mutuelle des motards. D'une part, pour m'avoir invité à partager cet Open Trail avec toi, mais d'autre part, parce qu'il me soutient dans le championnat de France des rallyes routiers. Puis je pense que j'ai pas besoin de te faire un long discours sur cet événement. Les images en disent toujours beaucoup plus de toute façon. Et puis je vais plutôt laisser la parole au stagiaire. Alors, t'en as pensé quoi, toi, de cette édition ? Moi, j'ai adoré, mais en fait, je suis sorti venu pour ne pas faire des petites imperfections que j'avais parce que j'ai beaucoup d'appréhension. D'accord. C'est des fois des manques de confiance, notamment tout ce qui était parti, déranché, les virages serrés, des choses comme ça. Ça, c'est un truc qui me terrorise. Alors, je me suis vraiment éclaté. C'est génial. Je suis venu pour ça. Ouais, c'est cool. Merci. Comment s'est passé l'Open pour toi ? Super. Tu as régalé ? Ouais, vraiment top. Ouais, franchement. Après, que des belles choses et vraiment, ça me servira pour tous les jours. Tu reviendras du coup ? Ouais. Ouais, si j'ai l'occasion, je reviendrai. C'est bien, super. Tu as régalé ? Vraiment régalé. L'endroit est terrible. L'organisation, très bien. On a fait des ateliers très sympas. On a appris beaucoup de choses, surtout sur le gros terrain de la Grosse. Bon, la sentence est tombée et je pense que les avis sont unanimes. Que tu sois débutant, moyen ou confirmé, cet événement est bel et bien fait pour toi. Il serait absurde et totalement infondé de dire que c'est réservé uniquement aux débutants. Tout simplement parce que l'avis c'est un apprentissage de tous les jours et bien orgueilleux serait celui qui te dirait le contraire. Pour moi, cet Open, c'est une réussite et ça va être difficile de faire mieux pour 2023. Alors là, Mute Mute, il y a des filles là, non ? Non, je le fais en vidéo, moi je regarde la télé, je les regarde rouler. C'est moins dangereux. Attends, parce que vous relevez sur mon pied, ça fait un peu mal. Si on peut recoucher, merci. Attends encore un peu. Voilà, c'est bon. On va. Alors, j'ai fait un 360 glissier magnifique. Ah ouais ? Ah ouais, il était beau. On va faire quand même. Il était beau, je vous le dis, moi il est filmé. Tu vas dans la boîte ? Ah ouais. Ah c'est super. Mais il s'appelle l'instructeur du groupe 2 là-bas. Vincent. Merci. Toi, il me dit des conneries. Un bout de joué, en place. Ah, les gars. C'est une demande à mariage ? Presque. Et c'est avec ce petit bêtisier que je clôt cette vidéo. J'espère que cette immersion au cœur de l'événement t'a plu. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. A très vite et prudents sur les routes. A très vite.